Le parc des expositions d'Abidjan a été inauguré ce lundi 17 juillet 2023 par son excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il est composé d'un grand hall d'exposition, d'un convention center de 5000 places assises, d'un bâtiment administratif, d'un parking semi-ouvert de 800 places et divers ouvrages extérieurs. Les commerçants, acteurs du monde culturel et mécènes partagent leurs avis au micro de cette info. C'est une joie que nous éprouvons en voyant cette architecture. Après mes vues d'œil, on n'a pas de mots. Ce sont des qualités dont on recherche. Je pense que l'idée de pouvoir faire un tel travail est encourageant. J'ai sous-ébrouillé. J'imagine déjà comment la Côte d'Ivoire peut se retrouver va-t-être dans cinq ans parce que ce sont des grandes visions qui sont en marche. C'est une évolution. C'est à nous désormais de pouvoir promouvoir le commerce pour pouvoir utiliser un tel centre à profit. Je me courirai hors de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, quand je suis entré dans la salle, je me suis dit, mais tiens, ça c'est pas plus que l'hôtel d'Ivoire. Et puis mes collaborateurs ont dit, on va vérifier. En tant que commerçant, ça va nous ouvrir les portes parce que c'est fait pour nous. Nous devons ensemble entretenir. Et puis au-delà même de la Côte d'Ivoire, ceux qui viendront visiter la Côte d'Ivoire diront que les commerçants sont bien nantis. Vraiment, mes impressions sont très, 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 très grandes. Le joyeux, il est magnifique. Je ne fais que dire, oh, Fakoui, c'est un génie, Fakoui, c'est un génie. Tu as l'impression d'être dans les salles à New York, à Londres, un peu partout, pour dire que la Côte d'Ivoire va en marche. Et il faut que tous ceux qui sont ici ou ailleurs viennent prendre le train en marche parce que ça va aller très, 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 très vite. Non, c'est un joyeux architecturier qui est magnifique. Tout ce qui a été utilisé, tu vois, de qualité, la toiture, la hauteur, le podium, vraiment, même le sol. C'est parfait, c'est parfait. Nous qui avons eu la chance un peu de voyager et de voir d'autres salles à l'extérieur, on peut dire que l'Europe est en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment félicitations au gouvernement, félicitations à PFO, avec M. Fakoui, Clyde, Fakoui et tout ça, et toute son équipe. Et vraiment que Dieu leur donne longue vie, santé, pour qu'ils puissent encore nous aider à grandir et à développer encore ce pays par rapport aux joyeux architecturiers qu'ils développent. Je suis agréablement surpris, surtout que si il y a le frais à Boudia, sa première fois, on se voit. C'est magnifique, voilà, c'est du haut de gamme. On en avait besoin, c'était primordial. Tout est top. On a dit, voilà, c'est la Côte d'Ivoire en marche, comme on dit. Et puis, voilà, c'est quelque chose de magnifique. L'architecture, le sol, le podium, tout ce qui est matériaux qui sont utilisés, le son, c'est juste sublime. Voilà, il faut qu'on sache quoi en faire et surtout le préserver, parce que c'est important. Et vraiment, force à PFO, voilà, parce qu'ils ont mis le niveau très, très haut. Et puis, on remercie le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, pour tout ce travail et pour notre Côte d'Ivoire qui est devenue, qui n'a rien à enlever à New York et à Paris. C'est une première pour la Côte d'Ivoire d'avoir une salle d'exposition et de spectacle de cette dimension, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a la superficie et la capacité entre 5 000 à 10 000 personnes dans un endroit avec toute cette architecture. Je pense que ça doit être une fierté de la Côte d'Ivoire. Et moi, je voudrais dire merci et un grand merci au ministère du Commerce d'avoir pensé à cela. Et je pense que c'est ce qu'on appelle l'évolution, on va dire, de tout événement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de cela. Nous sommes heureux d'être là. Ici, oui, c'est considéré comme notre salle. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les coûts que l'État va pratiquer. Mais c'est bien que la Côte d'Ivoire soit dotée d'équipements comme ça. C'est un jour que nous attendions parce que ça va pouvoir, en tout cas nous, en termes d'organisateurs d'événements, on va pouvoir générer en fait du profit. Et ça va pouvoir faire baisser, normalement si la salle n'est pas trop chère, ça va pouvoir faire baisser le prix des tickets d'événements pour les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire maintenant des concerts à 50 000, si on sait qu'on a 10 000 places, on va les faire à 20 000. Si on sait qu'on faisait des concerts à 5 000, 10 000 francs, on va parler de la culture où c'est 2 500 places parce que tout le monde pense que c'est 4 000 places. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes. On sait qu'on va pouvoir générer du revenu et payer nos employés. Et donc, on pourra faire des concerts ici à 2 000, à 3 000, à 4 000 francs pour le plus grand plaisir de la population. Donc, on est en train de réfléchir à l'opportunité même de faire les premiers d'ici. Mais on est avec un peu notre décorateur, Rida, certains personnels qui ont travaillé. On a profité pour vérifier, pour visiter. Mais on est content. Vous pouvez faire les grandes salles européennes ? Ah non, vous êtes sur les critères internationaux. Ça, il n'y a rien à faire. Vous montez un peu. Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Mais quand tu regardes le niveau des qualités du son, le nombre de lines aérées, le nombre de lumières, tout ça, c'est du matériel que nous, on déploie sur des activités. Et tout ici est professionnel. Même l'écran de fond, en termes de valeur, vous êtes à près de 90 millions minimum pour cet écran-là. C'est un P3. Alors que c'est les écrans que nous, on découvre comme ça pour le voir aux clients, en plusieurs. Donc, vous voyez même les sièges qui sont modulables, c'est du matériel de qualité. Et donc, on va féliciter l'État. Pour une fois, il n'y a rien à dire. Et si je suis rentré, vraiment, en général, j'allais me plaindre. Parce que toujours, on a notre liberté de penser. Mais là, franchement, félicitations à toutes les parties concernées. Félicitations de nous doter aussi de capacités comme ça. On demande que pour les organisateurs locaux, les prix soient conformes aux réalités. Donc, comme c'est le gouvernement qui met en place les choses, le gouvernement connaît le prix et le montant du SMIC local. Donc, ils doivent adapter le prix de la salle. Voilà. Il y a un projet de loi, même, en plus, pour licencier un peu les organisateurs du spectacle. Il faut aussi faire des tarifs adaptés. Au moins, pour un début, pour que les gens puissent avoir l'envie de donner du travail indirect aux personnes. Voilà. Je dirais un seul mot extraordinaire. Et là, il faut dire que c'est salutaire pour le président de la République, le président de la République, de penser vraiment aux commerçants, aux acteurs du commerce, de pouvoir offrir un tel édifice. Je pense que ça va attirer plus d'autres pays, nos voisins et autres. Venir montrer ce qu'ils savent et attirer plus la population à nos activités. Nous avons été invités à participer à l'ouverture officielle du plus grand parc d'exposition de l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve au niveau de l'aéroport international Félix-Soué-Boyen-Dabidjan. Et nous sommes très honorés d'être là parce que ce n'était pas facile, parce que c'est pratiquement en quelques jours que nous avons eu l'information. Et donc, j'ai pu mobiliser tout de même des artistes de grands noms qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'international, y compris moi-même. Donc, huit artistes dont Aboudia, Armand Bois, Pascal Kona, Mounou Désiré, Oussou Justin, Landry Watton et puis voilà d'autres qui nous accompagnent sur le projet. Donc, huit artistes où il y a des peintres, des sculpteurs, des designers, de sorte à ce que nous puissions mettre en situation une très belle exposition dans cette salle importante qui s'ouvre aujourd'hui de façon officielle et montrer aux uns aux autres que dans cette salle, nous pouvons également présenter des œuvres d'art, faire des expositions. Donc, ce ne sera pas seulement que des foires livrées au commerce, mais ça peut être aussi de très belles expositions comme on le voit partout en Europe, en Amérique, où on a des foires d'art contemporain, des salons d'art contemporain. Donc, on pourrait les éditer également dans cette salle assez impressionnante. Pour nous, les artistes, c'est une grande fierté. Maintenant, après, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons accéder facilement à cet espace parce qu'avoir un espace aussi impressionnant, c'est bien. Mais après, l'accessibilité, il faudrait que nous en discutions pour que les artistes puissent avoir cette facilité-là de pouvoir y exposer. Et nous avons de très grands projets dans ce sens-là parce que nous avons beaucoup de talents, de grands talents en Côte d'Ivoire, nous avons de très grands talents en Afrique et nous avons besoin de ce genre d'espace pour les mettre en valeur, pour les mettre en évidence et montrer ce qu'ils savent faire de mieux. Surtout que nous avons des écoles d'art, nous avons des artistes qui montent de plus en plus à l'échelle internationale, qui ont pillons sur rue aujourd'hui. Donc, il faudrait que nous puissions également, à partir de chez nous, les présenter. Pour ne pas toujours partir forcément à l'extérieur, il faut faire venir les gens vers nous également en Côte d'Ivoire et l'espace est le bienvenu. C'est admirable, c'est un joyau, comme vous le dites, c'est un joyau architectural qui sera bénéfique pour nous en tant qu'opérateurs économiques. Nous nous réjouissons et nous félicitons le président de la République qui œuvre pour le bonheur des Ivoiriens. Ça vient à Point Nommé et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage au président pour avoir donné un bel ouvrage à notre pays et permettre que nos activités, en tant que ministère du Tourisme, je ne fais que me réjouir. Et donc, ça conforte notre position de leadership dans la zone UOMOA et suivre immédiatement le Nigeria en termes de développement du Tourisme d'Affaires. Donc, c'est quelque chose qui vient pour implémenter un modèle de croissance du tourisme au niveau du tourisme de séminaires, du tourisme de conférences et du tourisme d'Affaires en général. Voilà, nous sommes très fiers et heureux de suivre ce grand événement et vivre un tel événement qui vient pour léguer à l'ensemble des acteurs des industries créatives et des industries touristiques et culturelles et que dit l'ensemble de l'écosystème économique qui tirera profit de ce bel ouvrage-là. Félicitations déjà au gouvernement, félicitations à tous les initiateurs. Cette salle est magnifique, elle complète, n'est-ce pas, les merveilles que la Côte d'Ivoire a en termes de joyaux architectural. C'est magnifique, c'est une grosse merveille. Alors, la question de, est-ce qu'un artiste peut remplir cette salle ? Mais on a des gros talents en Côte d'Ivoire ici, on a des potentialités et il n'y a pas de raison à ce que les gens ne viennent pas assister à un spectacle. On a beaucoup de choses, il n'y a pas que des artistes chanteurs, il y a des écrivains, l'art est vaste. L'art est vaste et, en tout cas, j'ai la foi que de belles choses peuvent se passer ici. Donc, vive la culture ivoirienne et puis vive la Côte d'Ivoire.